... Dimanche dernier, en centre-ville d'Avignon, dans la paroisse des Carmes, deux prêtres ont été ordonnés. Qu'est-ce qu'une ordination sacerdotale ? Que veut dire être prêtre ? Qui a institué cette manière de vivre si étrange à nos yeux, qui peut être incompréhensible ou au contraire être idéalisé. Bonjour à tous nos auditeurs, bonjour Monseigneur. Bonjour à tous. Vous avez célébré des ordinations au cours d'une messe dimanche dernier en centre-ville d'Avignon. Pouvez-vous nous dire ce que cela signifie ? D'abord dire que c'était un temps heureux où beaucoup de chrétiens se sont rassemblés, puisqu'il y avait un prêtre qui était ordonné, Clément, qui était sur la paroisse des Carmes. C'est le lieu où avait eu l'ordination. Et puis Pierre-Louis venait, lui, du sud, du Vaucluse. Et donc ces communautés s'étaient rassemblées et elles étaient heureuses. C'était vraiment un temps d'église important, parce qu'on sait très bien que quand on accueille, quand des hommes deviennent prêtres, c'est un aspect qui vient conforter notre église dans ce qu'elle a à vivre. Alors pour répondre un peu à votre question, ce que signifie l'ordination, c'est une mission qui est reçue par certains dans l'église, une mission qui les situe de manière particulière, puisque l'église, on le sait, le concile nous dit que l'église est un sacrement, mais elle déploie aussi un certain nombre de sacrements, les sept sacrements que l'on connaît. Et parmi ces sacrements, il y a le sacrement de l'ordre, qui est donc de recevoir, d'être consacré prêtre, de recevoir cette charge qui est de servir le rassemblement de l'église et de lui signifier que cette église est rassemblée non pas de sa propre initiative, on n'est pas chrétien parce qu'on choisit les uns les autres comme on peut adhérer à une association, mais on est chrétien parce qu'on est rassemblés dans une église qui est convoquée par le Christ. Et donc cette convocation ou cet appel ou cette mission que l'on reçoit d'un autre, elle nous est signifiée par ceux qui sont ordonnés pour servir ce lien à un autre. Et dans ces rassemblements de chrétiens, comme vous dites, quelle est la mission d'un prêtre ? Alors traditionnellement, on en parle un peu dans trois dimensions. Le prêtre, il enseigne, donc il participe à la transmission et à l'intelligence de la foi. Il a à la fois à garder le trésor de la foi chrétienne qu'on se transmet de génération en génération. On l'a réduit dans le crédo dans chaque Eucharistie, mais on a besoin d'entrer dans cette intelligence-là. C'est ce qu'on fait avec la catéchelle, c'est ce qu'on fait avec la formation, avec des jeunes ou avec des adultes. C'est très important de s'aider à avoir une intelligence de la foi qui soit capable de la comprendre et d'en rendre compte dans notre raison aujourd'hui. Et puis c'est important aussi de vivre cette foi. Donc le deuxième aspect, c'est de célébrer les sacrements, de participer à la sanctification du peuple de Dieu, que le peuple qui est rassemblé par Dieu soit saint comme son Dieu est saint. Et puis le troisième aspect, c'est la conduite de cette communauté, c'est l'aspect plutôt de gouvernement, c'est-à-dire d'animer la communauté, non pas comme un responsable autoritaire, mais plutôt pour la guider comme le Christ la guide. Ces triples fonctions sont d'abord des fonctions du Christ, qui témoignent de sa relation à Dieu, qui partagent cette relation à Dieu avec d'autres, et qui servent leur rassemblement de la communauté. Je reviens au premier point que vous évoquez, qu'entendez-vous par l'intelligence de la foi ? Comment nous la comprenons et comment nous pouvons en rendre compte ? Qu'est-ce que c'est que croire ? Croire c'est mystérieux, on parle du mystère de la foi, on dit même dans la liturgie, il est grand le mystère de la foi, donc c'est quelque chose qui nous dépasse. Faire que notre existence soit située dans un horizon où on se reçoit d'un autre, d'un autre que nous ne voyons pas physiquement, que nous ne rencontrons pas comme nous nous rencontrons les uns les autres, mais qui pourtant informe notre vie. L'accueil, l'appel, l'oriente, lui donne une perspective. Donc ce mystère de la foi, c'est appuiser dans la lecture des Écritures, c'est appuiser dans la rencontre avec le Christ, c'est appuiser dans la prière, c'est nourrir profondément cette relation, et puis c'est être capable de rendre compte de cette relation dans une société pour qui c'est de plus en plus étrange. Nous connaissons tous des personnes qui ne partagent pas la foi chrétienne, ou qui ne sont pas croyants, et quand on s'attache à témoigner de cette foi-là avec eux, c'est souvent une vraie difficulté, parce que notre manière de parler, les mots que nous utilisons, et puis notre manière de rendre compte de cette dimension un peu profonde de la personne, ne va pas toujours soi avec d'autres. Donc cet aspect de... Je crois que c'est très important aujourd'hui que nous nous aidions entre chrétiens à accueillir cette dimension de la foi, à la réfléchir, qu'est-ce que c'est que croire, qu'est-ce que ça apporte à l'existence, et puis à nous permettre aussi de rendre compte par rapport à d'autres. Et dans notre diocèse, concrètement, quels sont les moyens qui sont à la disposition, si je peux me permettre, des chrétiens, pour faire grandir cette intelligence de la foi ? Eh bien je pense qu'il y a la catéchèse, la catéchèse où tous les lieux d'aumonnerie, où les lieux de rencontre de jeunes sont des lieux qui aident des plus jeunes dans la vie chrétienne à comprendre ce qu'ils vivent et ce qu'ils croient. Je vous disais que les sacrements aussi sont des lieux qui nous nourrissent cette foi, moins par l'intelligence, mais par la réception et peut-être un peu la dimension plus sensible que sont les sacrements, le blathème, la confirmation, l'eucharistie qui font de nous des chrétiens. Et puis tous les lieux de formation, l'IDF, l'Institut diocésain de formation, le CERCA et d'autres lieux de formation sont des lieux tout à fait importants pour nous aider à comprendre et à rendre compte. de ce que nous croyons. On revient un petit peu à la question des ordinations qui ont eu lieu dimanche dernier. Que pouvons-nous dire du célibat des prêtres aujourd'hui ? Alors le célibat, c'est une règle de l'Église, de l'Église latine, donc de l'Église qui est à Rome. Ce n'est pas une règle de toutes les Églises. Il y a des Églises orientales où les prêtres sont mariés. Ça n'a pas toujours été non plus la règle de l'Église latine, puisque c'est une règle qui a été fixée au XIe siècle, je crois, et qui, même si elle était d'une certaine manière pratiquée précédemment. Le célibat, c'est le fait qu'aujourd'hui, l'Église latine, l'Église de Rome, n'appelle à l'ordination que des hommes qui s'engagent dans le célibat, c'est-à-dire qui acceptent de faire que leur vie ne soit pas liée à une personne particulièrement, et qui ne s'engagent pas dans une vie relationnelle, une vie de famille, mais qui se veulent totalement disponibles au service du Christ, dans la relation au Christ, et puis au service des hommes et des femmes des communautés, et plus largement que les communautés elles-mêmes, dans leur façon de vivre leur ministère. Donc c'est une convenance très profonde, parce que ça nous dit que ce que nous sommes ne vient pas de nous-mêmes, mais nous relie au Christ. Le célibat manifeste particulièrement cette dimension-là, qui peut être difficile à comprendre, difficile même à envisager. Est-ce qu'il est possible aussi aujourd'hui de vivre vraiment, justement, de manière célibataire ? Ça peut poser plein de questions, et parfois l'actualité nous le renvoie, mais qui est aussi un signe d'une vie qui se veut vraiment disponible pour d'autres. Et comment se déploie la mission du prêtre dans cette vie de célibat que vous venez de nous expliquer ? Elle se déploie dans l'animation de la vie des communautés, principalement. Les prêtres sont au service des chrétiens, ils sont aussi au service des personnes, plus largement. Je pense qu'ils essaient tous de ne pas limiter leur ministère à l'animation des communautés chrétiennes, mais aussi de rencontrer les personnes plus largement, d'avoir des relations avec les responsables des associations, des collectivités locales, de servir une vie un petit peu plus large. Et leur ministère, c'est de signifier, alors de multiples manières, cette proximité du Christ, et de rappeler à l'Église, de signifier, j'aime bien ce terme, parce que signifier, ça vient de... Il le signifie en particulier dans les sacrements, mais de signifier que ce que nous sommes, nous le recevons d'un autre. Merci Monseigneur. À notre époque, on voit bien que ce chemin vers la vie de prêtre nécessite une formation spirituelle bien solide. On voit l'attention portée par le Vatican à tout cela. Cela est une chance aussi, peut-être, car la liberté de la personne peut être exercée plus en profondeur, non ? C'est une chance, c'est en tout cas quelque chose de très important, d'autant plus que l'évolution de la vie sociale aujourd'hui fait que c'est des chemins qui sont moins soutenus par la société dans laquelle nous sommes. Mais de tout temps, au moins depuis le Concile de Trente, donc le XVIIe siècle, l'Église se préoccupe beaucoup de la formation des futurs prêtres, c'est-à-dire de permettre à la fois un temps d'intelligence, de formation intellectuelle solide, à la fois humaine et puis dans les sciences religieuses, d'une certaine manière. Mais c'est aussi important que ce temps-là soit un temps de discernement, soit un temps de vie communautaire avec d'autres. On ne se prépare pas tout seul à devenir prêtre, on se prépare avec d'autres. Tous les séminaires insistent beaucoup sur la formation communautaire. C'est en apprenant à vivre avec d'autres, à recevoir d'autres, à se laisser aussi bousculer ou déplacer par d'autres, qu'on peut vivre cela. Puis c'est un vrai temps de discernement. On comprend bien à cause de ce qu'on a dit précédemment que l'engagement à devenir prêtre et à le vivre dans le célibat est une exigence qui demande une vraie liberté et qui demande aussi un véritable équilibre. Et donc c'est important de permettre à des jeunes adultes qui se préparent à cette perspective-là, de trouver un équilibre peu à peu qui leur permettra de vivre ça librement et justement. Le père Robert Chave, qui a été prêtre de ce diocèse d'Avignon et qui a beaucoup travaillé au Festival d'Avignon qui va démarrer la semaine prochaine, disait à ce même micro d'RCF quand il était là, en parlant de Jean Villard. Juste avant sa mort, Jean Villard confiait dans une interview, « Pour moi, les chrétiens que je rencontre à Avignon sont objets de curiosité car ils croient à l'au-delà. » Est-ce là aussi la vocation du prêtre de meurer un questionnement et du coup plus largement du peuple de Dieu ? Je crois que c'est la vocation du peuple de Dieu. C'est intéressant que Jean Villard dise cela pour les chrétiens. Je crois qu'il, lui, n'était pas croyant, me semble-t-il. Mais il a collaboré, enfin il a rencontré des chrétiens et je sais qu'il avait un lien solide avec le père Chave. Et donc ce qu'il découvrait à travers Robert Chave, sans doute, mais sans doute aussi plus largement à travers des chrétiens, c'est que ces hommes et ces femmes qu'il pouvait rencontrer témoignent d'un au-delà, comme il le dit là, nous ouvrent un autre horizon dans l'existence, un autre horizon qui peut résonner comme une question pour tous ceux qui ne comprennent pas ou qui ont du mal à percevoir cela. Et je crois que c'est très important que nos communautés chrétiennes, les personnes, mais les personnes ensemble, par leur manière d'être et de vivre, signifient cela. Est-ce que les communautés que nous sommes vivent de telle manière qu'elles posent question, qu'elles interrogent, qu'elles font signe ? Cette manière de vivre, qu'est-ce qu'elles nous disent ? Et les prêtres, au sein de ces communautés-là, participent beaucoup à cette dimension-là. Est-ce qu'ils interrogent aussi pour simplement laisser cette question que notre vie, qu'elle ne s'explique pas simplement parce qu'elle s'en déploie humainement dans notre existence horizontale, je dirais, mais qu'elle trouve aussi... Elle est invitée à trouver notre dimension dans une dimension plus verticale. Et cela, les croyants et les chrétiens en particulier en témoignent précisément. Donc, en vous écoutant, on a un travail intérieur à réaliser sur la culture... Le pape François en parle beaucoup sur la culture de la rencontre. Alors, il y a l'aspect de la rencontre, il y a l'aspect du vivre avec. On n'est pas chrétien entre nous et de manière isolée ou de manière cachée. Donc, on est chrétien avec d'autres et au milieu d'autres. Mais on a à chercher aussi ou à travailler notre manière d'être chrétien ensemble. Je pense que notre manière d'être communauté et de le refléter ne doit pas simplement paraître curieux et mystérieux, mais d'une certaine manière doit pouvoir être un signe qui interpelle. Merci beaucoup, Monseigneur. Je vous en prie. Merci à vous. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. C'était la dernière émission de cette année. Vous pouvez les retrouver sur le site rcf.fr, sur la web télé du Diocèse d'Avignon et nous nous retrouvons au mois de septembre. Merci à tous. Et bon.